Observer le fonctionnement des entreprises et cerner les éventuels obstacles à leur développement, c'est la mission de la délégation sénatoriale aux entreprises depuis 2014. Ce vendredi, la commission se déplaçait pour la première fois dans les Vosges afin de visiter plusieurs sites industriels, dont celui d'Innotera à Nomexi. L'objectif de cette délégation, c'est de s'enrichir des situations très différentes qu'on trouve aussi bien chez l'artisan que chez l'industriel, afin de nous faire des réflexions sur le plan parlementaire. Il y a beaucoup de lois qui arrivent et quand les lois arrivent, il faut être documenté au maximum. Ouverte depuis 1999, l'usine textile de Nomexi spécialisée dans la confection de bas de contention emploie près de 370 salariés avec une dizaine de nouvelles embauches chaque année. Ici, une seule ombre au tableau sur laquelle le directeur souhaite interpeller les élus. Le message principal, c'est en fait la recherche des talents et le maintien de nos talents. C'est compliqué quand on est dans les Vosges, quand on est en France, surtout un peu loin des métropoles, comme c'est le cas de Nomexi, de pouvoir avoir du personnel formé, de pouvoir les retenir. On est obligé, on l'évoquait tout à l'heure au cours de la visite, d'avoir nos propres cursus de formation à l'intérieur de la maison. Donc ce qui prend du temps et ce qui coûte relativement cher. Alors qu'est-ce que vous attendez concrètement aujourd'hui de leur part ? Une écoute bienveillante et pourquoi pas des sollicitations ou des recommandations ? Avec une demi-douzaine de tournées de ce genre chaque année, la délégation sénatoriale sert de relais entre le monde de l'entreprise et le Sénat. Elle se doit donc d'être attentive à toutes les sollicitations. On se rend compte quand on va à l'intérieur des entreprises et quand on prend le temps d'interpeller les salariés, on se rend compte que ce n'est pas toujours si évident que cela et qu'il est important pour les élus d'avoir une oreille attentive, d'avoir à la fois la vision et la perception du chef d'entreprise qui prend les risques, mais aussi de lui faire comprendre que son outil de production ne se développe qu'à la condition que ses salariés se sentent bien, sont en bonne forme et participent à l'excellence. Nous, nous sensibilisons le gouvernement à l'idée qu'il faut soutenir la production en France et qu'il y a des moyens de le faire et qu'il y a parfois quelque chose à améliorer pour que les entreprises françaises se portent mieux. La tournée s'est ensuite poursuivie à l'EPSA de Vosges, le service de santé du travail, puis chez Thirier et enfin à l'ENSTIB, l'école nationale des ingénieurs du bois et Pinal. Chaque visite fera l'objet d'un compte-rendu détaillé que la délégation fera remonter au palais du Luxembourg afin de tenir compte de ses observations lors des prochaines propositions de loi. Merci d'avoir regardé cette vidéo !